Accusé par le collectif pour l'émergence de Malikunda d'être à l'origine de sa bavure foncière, la famille Youm et les habitants du village de Kokoye n'ont pas tardé à apporter leurs réponses sur la situation foncière qui perdure à Madinatou Salam. Mais quand ils nous appellent au conflit, on répondra. Parce que nous sommes pas des peureux. Nous répondrons coup par coup. Ils n'ont aucune partielle sur le domaine que nous avons. Ils n'ont pas à réclamer une partielle. Parce qu'ils disent que c'est Malikunda de Kokoye qui a volé leur parcelle. Vous allez vous rendre compte. Des parcelles, des constructions ont été édifiées sur nos parcelles. Et ces parcelles, c'est des délibérations. Nous avons morcelé nos terres. La communauté a pris son quota. Nous avons pris nos quotas et nous avons distribué à la famille. Mais qui peut réclamer ces parcelles maintenant ? Parce qu'il y a un changement de régime. Éviter l'irréparable dans la comité de Malikunda, la municipalité appelle les deux parties au calme et les invite à s'asseoir sur la table pour discuter. Tout le monde sait que je ne ferme pas mes portes. Et mon combat aujourd'hui, c'est de faire tout pour que cette affaire soit réglée définitivement. Moi, j'ai fait beaucoup de démarches pour tirer les choses au clair. Donc, je ne vois pas l'intérêt à fermer mes portes à qui que ce soit. Ce que je propose est qu'on essaie de s'asseoir autour d'une table pour discuter afin de régler définitivement ce problème. Je pense que ce qui s'est passé, ce n'est pas une histoire, mais plutôt un manque de communication. Le foncier risque de créer des véritables tensions dans la comité de Malikunda. En effet, chacun des parties n'est pas pris à laisser l'affaire. Toutefois, l'équipe municipale invite les deux parties à s'asseoir pour trouver une solution définitive.